Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui la dernière partie de la solution de cet examen session ordinaire 2016-2017. J'ai commencé la solution il y a quelques semaines. Aujourd'hui nous avons rendez-vous avec l'exercice numéro 4. On y va ! Alors voici cette énoncée, l'exercice numéro 4, où on considère un espace de Hilbert et un opérateur T sur cet espace qui vérifie cette propriété. Alors nous avons monté cette propriété numéro 4, relation numéro 4. Alors le but de l'exercice est de montrer que cet opérateur est continu, avec ces deux conditions. Le produit scalaire de Tx avec X est toujours un réel et positif. Donc c'est un réel positif. Alors dans une première question, on nous demande de montrer que si Zn est une suite de H qui tend vers 0, on suppose que la suite T2Zn converge vers A, partenaire H. Alors on nous demande de montrer cette inégalité. Que A produit scalaire avec H, A c'est la limite de T2Zn, plus T2H produit scalaire avec H est toujours positif, quel que soit le H. Alors comme indication, on nous demande d'appliquer cette relation, cette inégalité précisément, à la place de X, on met Zn plus H. Alors nous allons voir la solution de cette première question. En fait, cette première question, elle est composée de deux sous-questions. La question 1A que nous allons résoudre maintenant. Donc je suppose que Zn tend vers une suite de H et que T2Zn tend vers A. Je vais appliquer cette relation, cette inégalité, rappelez-vous, c'est Tx produit scalaire avec X est positif, quel que soit X. Donc si je prends à la place de X cette suite Zn plus un H fixé quelconque et N quelconque, voilà ce que j'ai. Maintenant je vais décomposer ce produit scalaire. Parce que là, à cause de la linéarité de T qui est dans l'hypothèse, c'est T2Zn plus T2H. Si vous décomposez, alors ce n'est pas compliqué, vous allez trouver quatre termes. Premier terme T2ZnZn, deuxième terme T2Zn avec H, voilà. Troisième terme T2H avec produit scalaire avec Zn, et le dernier T2H, H positif, quel que soit N, quel que soit H dans grand H. Alors l'idée c'est de passer à la limite, puisqu'on sait que Zn tend vers 0 et A tend vers H, et que le produit scalaire est continu. Quand vous le considérez comme une application de H croix H vers C, il est continu. Ou bien si vous le considérez comme, en fixant un côté du produit scalaire, et que vous le considérez comme une application de H vers C, il est continu. C'est même les formes linéaires, dans un cas une forme antilinéaire, dans l'autre cas. Alors nous allons voir ça. Je vais préparer donc un petit produit pour vous montrer ça. Voilà, donc le produit scalaire comme application de H croix H vers C, donc qui a un couple x g associé au produit scalaire, est une application continue. Ça je l'ai déjà fait dans un exercice, si vous voulez on peut revenir là-dessus, si vous avez des problèmes, elle a montré ça. Alors pour cette application-là, par contre, c'est le théorème de RIS qui nous dit que ce sont les seules formes linéaires sur H, H éteint libérate. Et ça ce n'est que sa conjuguée, si j'ai noté Fibar, donc elle est continue. Tout ça va nous permettre de répondre à la première question. Alors nous allons revenir à notre... Donc étant donné la continuité de ces applications, alors par exemple l'application, la première application va nous permettre de dire que ceci va tendre vers la limite du premier membre qui est A, par hypothèse, et du premier, deuxième membre c'est 0. Donc la limite ce sera A au produit scalaire avec 0, qui donne 0. Donc ici ça, ça tend vers 0. Tend vers 0. Pour la deuxième, vous avez T2ZN qui tend vers A, et H est fixe, donc ceci ça tend vers AH. Alors pour le troisième terme, vous avez ZN qui tend vers 0, T2H fixe, donc ceci ça tend vers 0. Et pour le quatrième, ici, il n'y a rien qui tombe vers rien, donc c'est fixe, donc vous avez ça. Puisque cette suite est supérieure à 0, sa limite sera supérieure à 0, et donc on obtient l'inégalité que l'on veut. Nous avons terminé la réponse à la question 1A. Revenons en arrière pour voir. Bon, alors, à partir de cette inégalité que nous voulons de démontrer, qui est vraie pour tout H appartenant à grand H, on nous demande de déduire que A égale 0. Indication, appliquer dans cette application, mais à la place de H, appliquer une fois YH, et une deuxième fois, moins YH, où Y est un positif, réel positif. Strictement, et après, déduire que forcément A égale 0. Alors, en effet, nous allons remplacer dans l'inégalité 5H par epsilon de H. Je vais rappeler, voilà, cette inégalité que nous avons montrée dans la question 1A. Je vais remplacer H par epsilon de H. Alors, je n'ai pas fait les détails dans la présentation, mais je vais vous montrer dans le programme ce que j'ai fait pour... C'est facile à montrer, c'est juste une question de propriété du produit scalaire. Voici la relation que nous avons démontrée dans la question précédente. Je mets à la place de H... Alors, commençons par Y et moins YH. Pourquoi pas ? Donc, à la place de H, je mets moins epsilon de H. Voilà ce que j'ai. Je ne fais que remplacer H par moins epsilon de H. Puisque c'est vrai quel que soit H, alors c'est vrai quel que soit epsilon de H et quel que soit moins epsilon de H. Maintenant, je vais sortir par la linéarité de ce moins epsilon. Voilà, il est là. Et là, il y a moins epsilon qui sort grâce à la linéarité de T et qui sort une deuxième fois grâce à la linéarité du produit scalaire à droite. Et le moins epsilon, il sort par l'antilinéarité, mais comme il est réel, il sort indemne tel qu'il est. Donc, moins epsilon fois moins epsilon, ça donne epsilon au carré. Maintenant, je vais simplifier par moins epsilon. Donc, celui-ci s'enlève et là, moins epsilon au carré divisé par moins epsilon, ça donne moins epsilon. Voilà ce que j'ai. Alors maintenant, puisque c'est vrai pour tout epsilon, passons à la limite quand epsilon tend vers 0 et on obtient un H inférieur à 0. Ça, c'est pour montrer, parce qu'on nous a demandé de remplacer une fois par epsilon H et une fois par moins epsilon de H. J'ai commencé par moins epsilon H. Voilà ce que j'ai trouvé. Vous allez deviner que je vais trouver l'autre inégalité par, si je remplace H par epsilon de H. En effet, alors comme tout à l'heure, à la place de H, je mets cette fois-ci epsilon de H. Voilà ce que j'ai. Grâce à la linéarité du produit scalaire, l'antilinéarité, ici, ça va sortir l'epsilon, puisque l'epsilon est positif, je ne change rien. Et là, l'epsilon qui sort par la linéarité de T, ensuite qui sort par la linéarité du produit scalaire, et l'epsilon ici qui sort aussi par l'antilinéarité à droite, mais comme il est réel, il sort tel qu'il est. Voilà ce qu'on trouve. Et là, on divise par epsilon. Et voilà ce qu'on a quand on fait tendre epsilon vers 0. Remarquez que ici, l'inégalité reste telle qu'elle, alors que l'autre, dans l'autre cas de moins epsilon, lorsqu'on a divisé par moins epsilon, elle a changé de sens. Elle a changé de sens. C'est pourquoi nous avons trouvé AH inférieur à 0. Alors du coup, on trouve dans une première, dans la première opération, si vous voulez, de remplacement, on a trouvé AH négatif, et ici, on le trouve positif. Alors, c'est un rire qui est nul. Voilà. Donc, je reviens à ce que nous avons trouvé dans la première opération. Ici, je vous ai dit, par passage à la limite, mais ici, regardez, l'inégalité était positive avant de passer à la limite. Lorsqu'on a divisé par moins epsilon, qui est négatif, vous voyez que l'inégalité a changé de sens. Puis on est passé à la limite, voilà ce qu'on trouve. Donc, finalement, AH, il est à la fois négatif et positif. Il est donc nul. Voilà, ici, j'ai résumé ce que j'ai fait. Donc, remplaçons dans l'inégalité 5H par epsilon de H. On trouve ceci après simplification par epsilon. Et en faisant la même opération, mais cette fois-ci avec moins epsilon de H, voilà ce qu'on trouve après avoir simplifié cette inégalité. Alors, maintenant, si on passe à la limite, comme on l'a dit, on trouve ces deux inégalités. Et donc, le réel est nul. Vous avez ici un réel A qui est orthogonal à H en entier. Alors, forcément, il est nul parce que vous pouvez mettre AA. Vous trouvez, produit scalaire AA, c'est la norme de A au carré égale 0. Donc, A est nul. Voilà, nous avons répondu à la question petit b. Dans la deuxième question, on nous demande de montrer, d'en déduire que T est continue. Vous avez ici des choses qui n'ont rien à voir avec la continuité, mais on nous demande de montrer que T est continue. Mais, nous avons une hypothèse ici qui peut nous indiquer qu'est-ce qu'il faut faire. Z1 tend vers 0, T2, Z1 vers A, et on trouve A égale 0. C'est le théorème du graphe fermé. Alors, on va faire un petit rappel sur ce théorème. Alors, rappel du théorème du graphe fermé. Soit E et F, deux espaces de Banach, c'est bien souligné, tous les deux sont des Banach, et T est une application lumière. Alors, si le graphe de T est fermé, T est continue. Voilà le théorème du graphe fermé. Alors, ce qui permet de dire qu'avec ces hypothèses, on a l'équivalence entre le graphe fermé et T continue. Parce que T continue implique le graphe fermé, toujours, si on a une application, entre espaces métriques même. Alors, le théorème du graphe fermé, dans l'application, voilà comment on l'utilise. Si on arrive à démontrer que pour tout de suite, Xn de E, avec les conditions, Xn tend vers A, et T de Xn tend vers B, implique forcément T de A égale B, alors T est continue. Parce que ça, ça implique, si on a cette condition, vrai, ça veut dire que le graphe est fermé. Bon. Alors, une autre façon de simplifier ça, en revenant à montrer cette propriété, uniquement lorsque A égale 0. Si vous avez les mêmes hypothèses et que vous arrivez à démontrer que pour tout de suite, Xn qui tombe vers 0, telle que son image T de Xn tend vers Y, alors, on arrive à démontrer que Y est nul, c'est, ça veut dire que le graphe est fermé aussi. Et ça, on l'a démontré dans une vidéo précédente, je vais vous laisser la description, voilà, c'est la démonstration. L'équivalence entre la propriété, cette propriété là et la précédente. Cette application ou cette propriété est équivalente à la propriété restreinte, simplifiée. Nous allons revenir au sujet sur lequel on travaille. Alors, on va démontrer que T est continu en utilisant cette version simplifiée du théorème du graphe fermé. Alors, ici, c'est juste une constatation de ce que nous avons fait dans la première question. Nous avons pris une suite quelconque de Zn qui tend vers 0, tel que T de Zn tend vers A, avec tout ce que nous avons vu dans question A et B, nous avons montré que A égale 0. Donc, le théorème de graphe, le graphe de T est fermé, par conséquent, T est continu. En fait, la question 1, c'est T qui prépare la réponse sur la question 2, il suffit de constater et de se mémoriser cette méthode pratique que je viens de vous montrer et celle qui lui est équivalente et plus simple en considérant que les suites qui tombent vers 0. Alors, ça, c'est un exercice d'un examen. Je l'ai vu sur un examen et je l'ai adopté pour le mettre dans mon examen d'analyse fonctionnelle. En général, mes examens, je les prépare sur une idée. Je fais favoris qu'un exercice de mêlage. Cet exercice c'est une application assez jolie du théorème du graphe fermé. Alors, pour finir, nous avons encore la possibilité d'appliquer le théorème du graphe fermé dans une question 3 qui est pratiquement indépendante aux questions précédentes. Alors, voilà cette question 3. donc cet opérateur n'a rien à voir avec ce que nous avons vu dans 1 et 2. C'est un opérateur d'un espace de Hilbert vers lui-même qui vérifie cette propriété. Vous voyez là, montée alors que S est continu. Je vais appliquer le théorème du graphe fermé. Si vous voulez, cet exercice est axé sur le théorème du graphe fermé. Deux applications, deux opérateurs différents qui vérifient des propriétés et qui sont continu. Alors, nous allons voir la solution immédiatement. Donc, je prends un opérateur S qui vérifie cette propriété. Je vais utiliser la version pratique que je vous ai montrée, la première. Donc, je prends X et N qui tend vers U et SXN qui tend vers B et je vais montrer que forcément B égale S de U. Alors, quel que soit Y appartenant H, nous avons SXN qui tend vers BY. Rappelez-vous, je vous ai dit que le produit scalaire et les applications dérivées du produit scalaire, c'est-à-dire l'application où on fixe un élément et celui-ci est une variable, donc l'application qui est à T fait correspondre au produit scalaire de T avec Y et continue. Par conséquent, si SXN tend vers B, ceci va tendre vers BY. C'est d'une part, mais ce S de X et Y, grâce à cette égalité, est égal à XN S de Y. Donc, ceci va tendre grâce à la continuité de l'application que j'ai montrée tout à l'heure dans le brouillon, ça va tendre vers quoi ? Vers la limite du XN produit scalaire avec cet élément fixe dans la partie de droite du produit scalaire. Donc, ça tend vers ça et qui lui-même, d'après cette inégalité, vaut S de U Y. Donc, nous avons pour notre suite deux limites, cette limite et cette limite. Mais d'après l'unicité de la limite, elles sont égales. Elles sont égales. Quelles que soient Y, bon, H fixé, elles sont égales. Alors, ceci nous dit que si on a cette situation B égale à C de Y. Alors, si vous ne le voyez pas, voilà ce que vous faites. Vous faites passer ce produit scalaire de l'autre membre et vous étudiez la linéarité. Donc, ça, ça veut dire B moins S de U produit scalaire avec Y égale zéro. Quel que soit Y. Je répète, en faisant passer ce produit scalaire dans le premier membre, c'est une soustraction et d'après la linéarité du produit scalaire à droite, je peux remettre un seul produit scalaire B moins S de U étant donné que l'élément de gauche il est fixe et le même dans les deux produits scalaires. Voilà ce qu'on a. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant ? Cet élément est orthogonale à grand H puisque c'est vrai pour tout H. Pardon, pour tout Y. Ça veut dire que cet élément est dans l'orthogonale de H. Or, l'orthogonale de H ne contient que 0. Si vous voulez, vous mettez à la place du G, mettez B moins S de U lui-même. Vous aurez la norme de cet élément est nul. Donc, cet élément est nul et pas conséquent B égale S de U. Alors, nous avons donc montré que si X1 tend vers U S2, X1 tend vers B, alors forcément B égale S2. Nous avons montré que le graphe est fermé pour cet opérateur S et donc il est continué. Alors, cela termine notre exercice. J'espère que vous avez apprécié ces deux applications du théorème du graphe fermé qui est un théorème très important en analyse fonctionnelle. Et alors, je vous dis merci de votre attention et de votre fidélité. Et n'oubliez pas d'utiliser un like si vous aimez ces vidéos et de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait et de nous donner vos commentaires sur ce que vous voyez sur cette chaîne. Merci une deuxième fois et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501